Bonjour, la e-administration, les choses s'accélèrent. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie va respecter les délais qui ont été fixés, à savoir tout finalisé d'ici 2019 ? Je parlerai concernant le ministère de l'Intérieur. Donc oui, pour le ministère de l'Intérieur, l'année 2018 sera vraiment une année charnière parce que nous allons quand même avoir les trois documents biométriques et électroniques qui seront mis en circulation. Et ce sera l'année 2018, ce sera l'année de la diffusion de tous ces documents. Et aussi, nous avons aussi la e-commission qui, l'année 2018, sera aussi l'année de la mise en place des sites pilotes et de quelques sites au niveau national et de la terminer complètement en 2019. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec la mise en place, bien sûr, des documents administratifs biométriques, que la e-administration est un prélude à la mise en place d'une gouvernance électronique algérienne qui est aujourd'hui, selon les déclarations de M. Nordin Bedoui, placée comme priorité nationale ? Tout à fait. Tout à fait. Le ministère de l'Intérieur voudrait être vraiment le combattu pour mettre en place cette gouvernance électronique. Aujourd'hui, nous, à notre niveau, nous avons déjà mis en place le registre national d'état civil, qui est le pivot de toute l'administration électronique. Donc aujourd'hui, c'est un registre qui est utilisé par tous les secteurs. Nous sommes en train de mettre en place le NIN, qui est le numéro de notification nationale, qui sera le numéro unique pour chaque citoyen. Et ce site, ce document, ce numéro, il sera la référence pour toutes les bases de données au niveau de tous les secteurs. Et ce sera le moyen d'interconnecter toutes les bases de données de tous les secteurs. Les secteurs concernés ? Tous les secteurs qui utilisent l'identité. Mais ça reste aussi une mission régalienne du ministère de l'Intérieur pour préserver, bien sûr, les données personnelles qui concernent les personnes, monsieur... Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, le secteur ne peut avoir que l'information dont il a besoin. Il ne peut pas avoir toute l'information. Et chacun, même les autres, il peut avoir que l'information dont il a besoin. Mais seul, celui qui peut modifier ou qui peut mettre en raison l'information, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que vous vous êtes fixé, par exemple, des échéances pour, bien sûr, la numérisation de tous les documents d'État civil ? Puisque nous savons que pour le passeport biométrique électronique, ça sera à horizon 2022, si je me trompe, monsieur Henni. Il y a aussi les autres documents. Nous avons vu que pour le permis à point, il a été mis en place. Son lancement a été officiel à partir de ce dimanche dernier, c'est-à-dire avant-hier. Mais il y a eu quand même un léger décalage, c'est-à-dire retard par rapport à la date initiale qui devait être programmée pour sa mise en place. C'était en décembre 2017. Et là, on se retrouve avec pratiquement le 1er avril 2018. Est-ce que ça pourrait concerner les autres documents d'État civil ou pas du tout ? Premièrement, les documents d'État civil sont déjà numérisés. Depuis longtemps, ils sont déjà numérisés. Et tous les registres d'État civil sont numérisés. Je veux dire que tous les Algériens seront à l'avenir, d'ici 2022, par exemple, pour le passeport biométrique détenteur du passeport. Vous parlez de la carte d'identité. De tous les documents d'État civil. De tous les documents d'État civil. Non, les documents d'identité. Pour le document d'identité, oui, la carte d'identité. Aujourd'hui, nous avons 8 millions et demi d'Algériens qui sont titulaires de ce document. Et d'ici 2021, on prévoit de terminer avec, de donner à tous les Algériens cette carte d'identité biométrique et électronique. Maintenant, concernant le permis de conduire et le permis de conduire de retard, vous savez, Madame, dont nous utilisons, ces documents sont des documents de très haute technologie, de dernière technologie, et qu'il fallait s'approprier. Et c'est pour la première fois aussi que ce document, il est fait, c'est le corps de carte, le corps de carte, il est fait en Algérie. Donc, ce qui fait que, c'est vrai que les aspects techniques font que, des fois, il y a un peu de retard, mais on aurait pu lancer le permis de conduire comme prévu en décembre, mais avec tous les problèmes qu'il devait y avoir. Nous avons préféré attendre, être cerné tous les problèmes et faire sortir un document auquel il n'y a aucun problème et qui peut être mis en place rapidement. Mais comment ça va se faire aujourd'hui pour que les Algériens obtiennent ce document, M. Henni ? C'est graduel ? C'est des échéances ? C'est des quotas ? Comment vous allez faire ? Puisque nous savons que pour le passeport, on ne peut pas imprimer plus de 6 millions par an. On va commencer par mettre en place, vous savez, il y a un planning qui a été mis en place. Donc, on va commencer par être primé aux demandeurs, ça veut dire les gens qui ont le permis de conduire, des nouveaux permis de conduire, des gens qui vont changer de catégorie, qui vont avoir une nouvelle catégorie. On va commencer par ces gens-là, pour le moment, avec Alger. D'ici la fin du mois d'avril, nous allons terminer avec Alger, avec toutes les communes, ces conseils communes d'Alger. Et ensuite, on va aller crescendo au niveau national. Et normalement, à la fin de l'année, on aura terminé au niveau national. Et aussi, nous avons mis l'accompagnement, vous savez, en même temps, l'accompagnement du guichet électronique. Ça veut dire, c'est quoi le guichet électronique ? C'est de permettre aux citoyens de venir demander un document. Dès que nous avons l'information une fois, ça veut dire, il y a un slogan qui dit, donnez-moi l'information une fois, ça c'est un slogan international, donnez-moi l'information une fois. Ça veut dire que vous me donnez une fois l'information et vous ne me donnez plus l'information. Si vous avez eu votre passeport ou votre identité, vous n'avez pas besoin de remettre les mêmes documents. Donc, nous avons déjà une fois les documents. Et c'est pour ça que le guichet électronique, c'est un guichet qui permet aux citoyens de venir répondre. D'ailleurs, vous avez eu pour la carte d'identité biométrique, on peut la demander à travers Internet, directement sans poser aucun papier. Pour le permis de conduire, c'est la même chose. Il suffit qu'on ait l'information en quoi cette personne a eu son permis de conduire. Il a eu l'acquisition, le certificat, qu'on croit qu'il a eu son permis de conduire. Et tous les restes, il est déjà, nous l'avons déjà, et on lui donne directement son permis de conduire. Mais est-ce qu'on peut introduire généralement ou automatiquement le numéro d'identification unique pour avoir tous ces documents d'état civil, puisque c'est le cas actuellement pour la carte d'identité biométrique ? Tous les documents, aujourd'hui, aussi bien le passeport que la carte d'identité biométrique, que le permis de conduire, ont tous le même numéro, le numéro de ligne existe sur toutes les cartes. Mais pour le permis de conduire biométrique maintenant, combien de cartes seront éditées annuellement ? Est-ce qu'on est aussi limité, puisque nous savons que pour les imprimeries, on n'en a que deux à travers le territoire national, celle d'Alger et celle de la Rouate ? Nous avons aujourd'hui 10 millions de permis de conduire classiques qui sont en circulation. Le planning que nous avons mis en place, d'ici 2022, on aura terminé. Alors, M. Henni, moi je voudrais revenir aussi sur la e-administration. Nous savons qu'avec, bien sûr, la numérisation de l'état civil, ceci va permettre à l'état d'économiser l'équivalent de 2 milliards de dinars annuellement. Cet agent, est-ce qu'on peut considérer, va être versé dans le développement des collectivités locales ? On n'aura plus à se préoccuper de l'état civil ? Tout à fait, bien sûr. Les missions seront réorientées vers la population ? C'est un budget qui ne va pas être dépensé pour acheter, pour les imprimer, pour autre chose, qui va être reversé dans le budget de la commune, pour des projets socio-économiques, socio-culturels, pour le sport, pour tout le travail qu'il doit faire, les services qu'il doit offrir la commune aux citoyens. Mais cette e-administration au niveau des collectivités locales, elle sera généralisée totalement et définitivement d'ici 2022 ? Oui. Si il veut, 2021, on aura terminé. On aura terminé. Madame, la modernisation, on ne va pas s'arrêter de moderniser. Mais on aura terminé le planning, sa stratégie qui a été mise par le ministre ces dernières années. Pour arriver en 2022, on aura terminé avec les cartes d'identité, les permis de conduire, les cartes de matriculation. On aura terminé. Mais, toujours est-il, bien sûr, on continue à acheter des voitures, on continue à avoir des nouveaux permis de conduire. Mais ce sera comme le passeport aujourd'hui. Ce sera une tâche normale qu'il va se faire. Mais on aura terminé le stock de personnes. Et là, on pourra agir. Agir parce que nous avons normalement le background, nous avons une infrastructure de base. Là, on peut agir, on peut mettre en place des applications, parce que tout le monde, ils ont ce document. On peut mettre en place des applications, des services électroniques. On peut offrir des services électroniques. On peut enlever aujourd'hui des services qui sont aujourd'hui, que le citoyen, il est en train de se déplacer d'un but à un autre. On l'évite, on va l'arrêter. On va mettre les services à distance, qui permettent aux citoyens d'avoir des services à distance, sans se déplacer, d'être informé sur sa commune, d'avoir l'information sur l'Assemblée des communes. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée des communes, le citoyen, il a le droit de savoir ce qui s'est passé dans l'Assemblée populaire de la commune, quelles sont les décisions qui ont été prises. Il peut intervenir, interagir avec sa commune et tout ça. Donc, on peut continuer à travailler, à offrir ces services. Mais la carte grise, ce sera pour septembre prochain, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Henni ? Tout à fait. Parce que nous avons aujourd'hui, on peut le dire en septembre, parce que vous savez, le travail qui a été fait pour le permis de conduire, et toute la conduite de projet qui a été faite, c'est la même chose qu'on va faire avec la carte de matriculation. Et normalement, nous avons déjà tracé le programme. Et normalement, ce sera fait en septembre prochain. Alors, l'année prochaine, ce sera une année électorale pour les présidentiels. La carte de vote biométrique, qu'est-ce qu'on y pense aujourd'hui ? Puisque déjà, au préalable, le ministre de l'Intérieur avait annoncé que ce ne sera pas avant 2022. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer les choses de telle sorte et à l'avoir pour la prochaine échéance présidentielle, M. Henni ? Non. Pourquoi ? Parce que la carte d'identité, tous les âgériens, je viens de dire que tous les âgériens auront leur carte d'identité à partir de 2021. Et dans la carte d'identité actuelle, aujourd'hui, il y a l'application E-Vote. Elle existe. Aujourd'hui, elle existe. Les 8,5 millions qui ont la carte d'identité ont l'application E-Vote. Elle existe, elle est dedans. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter avec cette carte, déjà ? C'est un service. Mais on ne peut pas le mettre en œuvre. Tant qu'on n'a pas, tant que toutes les cartes, tous les citoyens n'ont pas cette carte. Donc c'est pour ça que M. le ministre a dit que 2022, pourquoi ? Parce que pour lui, c'est 2021, on aura tous les âgériens auront la carte d'identité. Alors tous ces documents qui sont aujourd'hui biométriques, le passeport, la carte d'identité biométrique, nous avons aussi maintenant le permis de conduire à point biométrique. Est-ce que ce sont des documents totalement sécurisés, M. Henni ? Oui, je peux le dire et je le confirme. Nous avons une carte d'identité très sécurisée avec des éléments de sécurité. Aujourd'hui, dans le monde, il y a quatre niveaux de sécurité. Nous avons les quatre niveaux de sécurité qui existent dans la carte d'identité et qui existent aussi au niveau du permis de conduire. De peine de conduire. Et ça, c'est l'avis, même l'avis d'experts qui nous ont dit, qui ont expertisé notre carte. Ils nous ont dit que notre carte, elle est sécurisée. Et des informations aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'informations. Les informations sont la propriété et le seul, le ministère de l'Intérieur, qui a les informations injectées dans les cartes. Et même ceux qui doivent utiliser, exploiter ces informations, ils doivent avoir une clé qui sera offerte par le ministère, qui sera délivrée par le ministère de l'Intérieur. Alors, M. Abdel-Zakhani, pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin et qu'on puisse poser les questions qui les intéressent par rapport à ce qui a été aujourd'hui, par exemple, soulevé dans la page Facebook de l'invité de la rédaction. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, on aura moins de volume dans nos poches en raison, bien sûr, des papiers qu'on transportait. Il y aura plus, ça sera des cartes, moins volumineuses. Comment seront délivrés à l'avenir les permis de conduire électronique à point ? Est-ce qu'il va falloir postuler au niveau de la collectivité locale, se déplacer ou attendre qu'on nous appelle ? Comment on peut le savoir ? On va commencer par les premiers demandeurs, bien sûr, ceux qui ont le permis de conduire, qui n'ont pas de permis du tout. Ces gens-là, ils vont recevoir un appel, un SMS pour venir. C'est-à-dire, s'ils ont déjà déposé, ils ont déjà un passeport ou une carte d'identité, ils viennent directement récupérer leur permis de conduire sans avoir aucun papier. Ceux qui n'ont ni passeport ni carte d'identité, ceux-là, ils viennent pour s'envoler, pour déposer leur empreinte et leur photo. Mais ceux qui ont déjà une fois un passeport ou une carte d'identité, ils n'ont pas besoin, ils viennent pour chercher directement leur permis de conduire. Pour ceux qui changent aussi de catégorie, par exemple, ceux qui ont un permis B, ils changent A, je ne sais pas. Donc, ces gens-là aussi, ils viennent directement pour récupérer leur nouveau permis avec leur nouveau permis. Maintenant, au fur et à mesure que nous allons déployer les systèmes au niveau des communes et au niveau des atoutes où il y a, nous allons commencer par les gens qui ont le renouvellement des permis, les gens qui ont le permis qui arrivent à 10 ans. Donc, on va commencer par ces gens-là, bien sûr. Et ensuite, on va aller monter le crescendo, les années, jusqu'à ce qu'on diminue, c'est-à-dire on va remonter les années, jusqu'à ce qu'on donne les permis à tout le monde. Mais est-ce qu'il faut attendre le fameux SMS où on peut d'ores et déjà nous déplacer au niveau de nos collectivités locales pour récupérer le permis de conduire biométrique à points ? Pour les premiers demandeurs, ils recevront un SMS. Pour les gens qui ont changé de catégorie, ils recevront un SMS. Maintenant, pour les années, ils attendent la communication qui vient communiquer pour les informer, pour qu'ils aillent au niveau des communes, pour qu'ils aillent au niveau des communes, récupérer leur permis de conduire. C'est-à-dire qu'on va attendre qu'on nous fasse se communiquer. On ne va pas se précipiter, se bousculer au niveau des collectivités locales. Non, non. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Vous avez parlé un peu, bien sûr, des documents d'État civil, qui sont un peu la mission régalienne des collectivités locales, c'est-à-dire que personne ne peut y accéder par rapport justement à la sécurité. Est-ce que, par exemple, en impliquant des privés dans l'édition de cartes, comme ce fut le cas pour le permis à points, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, par exemple, des fuites d'informations sur la situation des personnes ? Non, parce que, vous savez, Madame, l'entreprise, l'imprimé officiel et le privé, ils travaillent sur le corps de cartes. Ils ne travaillent pas sur le corps de cartes, ils ne travaillent pas sur la carte, c'est-à-dire les informations. Le corps de cartes, c'est comme si vous achetez un téléphone sans système, avec un système Android ou un système iOS. C'est un cas, c'est un... c'est vide, il n'a rien dedans. Et l'information, elle est injectée au niveau du centre, au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que l'information, elle est... C'est le prélégatif du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, c'est eux qui... Donc l'information ne peut pas... Et une fois que nous avons mis l'information, la carte ne revient plus chez le fournisseur, elle va directement chez le citoyen. Donc ce qui fait que toute l'information, elle est au niveau du ministère, elle est au niveau du centre du ministère et personne n'a accès parce que nous recevons la carte ville vierge. Nous avons une carte, une corps de cartes, c'est la carte vierge, dans laquelle nous n'avons que la puce vide. Et les informations sont injectées au niveau du ministère et personne n'est aussi verrouillée avec des clés. Et personne ne peut accéder. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'il faut le reconnaître aussi, que dans ce domaine-là, nous avons énormément de retard que nous sommes en train de le combler. On est en train de combler ce retard même si on en fait un événement ? Oui, oui, en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est pour combler un retard. Tout ce qu'on fait, c'est pour satisfaire le citoyen, lui donner. Et tout ce qu'on fait, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas s'arrêter. Parce que le citoyen est exigeant. Puis on lui donne, puis il est exigeant. Et c'est normal. Et on doit le faire. Donc on est en train de combler un retard. Et on comblera toujours du retard. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours besoin de moderniser. On a toujours besoin de services. On a toujours besoin de faciliter l'accès à l'information au citoyen. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin par rapport à ces préoccupations qui sont soulevées. On dit aujourd'hui qu'on veut numériser l'administration. Qu'on est, à partir du moment où on a fait une première inscription pour obtenir, bien sûr, c'est-à-dire faire les empreintes et les documents nécessaires pour obtenir son passeport biométrique, qu'on n'a plus besoin de renouveler cette procédure. Or, qu'il est demandé, au niveau de certaines collectivités, de tout recommencer. Et à chaque fois, c'est pareil. Et cet auditeur soulève cette question au niveau de la commune de Constantine. Monsieur Henni. Normalement, celui qui a donné déjà une fois. Sauf si on veut changer de photo. Parce que le citoyen peut demander à changer de photo. Non, il n'a pas demandé. On lui demande de ramener d'autres documents. Alors qu'il a fait toute la procédure une première fois. S'il l'a fait une fois, on ne lui demande plus de... On ne lui demande pas ni des documents, ni de... Et c'est pour ça qu'on s'est en train de mettre en place le guichet électronique, qui va lui directement... Ça veut dire que c'est une... Aujourd'hui, ils ont les anciens systèmes, mais avec le guichet électronique, il ne peut plus lui demander aucun papier. Mais est-ce qu'on peut considérer que les orientations qui sont aujourd'hui émises par le ministère de l'Intérieur ne sont pas suffisamment appliquées au niveau de certaines collectivités locales ? Des orientations ne sont pas scrupuleusement suivies, monsieur Henni ? Tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que nous accompagnons tous nos systèmes avec des formations. Aujourd'hui, nous sommes en train de former. C'est vrai que des fois, des agents qui sont nouveaux, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne sont pas formés. Donc, nous sommes en train d'accompagner. C'est pour ça qu'il faut d'aller... On accompagne tous nos systèmes avec des formations. Nous sommes en train de former au fur et à mesure des agents, même les élus, pour les former à ces systèmes, pour qu'ils ne demandent plus de... pour qu'ils exécutent les orientations des ministres. Alors, il y a deux ans, je vous avais reçu, vous avez déclaré que les bébés n'étaient pas... On n'était pas obligé de prendre avec soi les bébés pour établir le passeport biométrique. Il suffisait d'une photo pour faire le passeport. Or, qu'il est arrivé qu'on se déplace au niveau des communautés d'Aira et on trouve les parents avec des bébés pour les photos. On a... Je l'ai dit, je le répète. Mais vous le dites, mais ce n'est pas appliqué, M. René. Parfois. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de soulever cette préoccupation directement, quand on est au niveau de l'APC, au niveau du ministère de l'Intérieur et de la collectivité ? En coïncule, vous avez le citoyen du ministère. Vous avez... Il y a le citoyen du ministère. Vous êtes réactif, vous réagissez. Ah oui, on réagit. Il y a le 11-0-0 aussi. Le 11-0-0 qui est un numéro vert où le citoyen peut demander... Nous avons aussi des comptes... Aujourd'hui, le compte Twitter, Facebook, etc. qui existe. Mais nous avons le 11-0-0 qui est fait pour ce type de... Pour ça. Et aussi, nous avons... Vous réagissez immédiatement. On réagit effectivement. Il y a toute une cellule au niveau du cabine qui ne fait que ça. Et pour revenir... Pour revenir... Madame, des fois... Des fois, quand on demande... De nous ramener une photo... De nous ramener une photo... Une photo biométrique. Une photo... Mais les citoyens, qu'est-ce qu'ils vont ? Il prend son téléphone. Il prend une photo de son bébé. Des fois, tout le bébé, il vient. C'est normal qu'on lui dit... C'est pas ça. Il faut le ramener. Maintenant, si... Maintenant, si c'est... Maintenant, s'il a ramené... S'il ramène la photo qu'il faut... Et ça, c'est pas normal. Alors, autre question... Non, ils ont pris une photo biométrique pour la correction, hein, M. Ah, ben, ben. Alors, autre question... Madame, je vais vous dire... Excusez-moi de vous dire... On peut même... On peut même... Quand on a pris la photo au niveau de la commune et la photo n'est pas bonne, on peut même l'injecter à travers Internet. Aujourd'hui, on peut injecter la photo à travers Internet. Donc, vous voyez que c'est possible d'injecter même par le niveau de la commune. Que si vous avez une photo, si vous avez mal pris... La photo a été mal prise et on vous dit que la photo a été mal prise, vous pouvez la réinjecter vous-même à travers Internet. Alors, pour refaire mon passeport, est-ce que je dois encore une fois me redéplacer au niveau de la collectivité locale ou alors je peux tout de suite le commander via, bien sûr, mon identifiant, mon numéro d'identification unique ? On doit... Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore la demande... Tant qu'on ne peut pas faire la demande online, pour le moment, la demande est faite au niveau de la commune, on l'a fait au niveau de la commune, mais on ne dépose aucun papier, sauf le lancement passeport. Alors, autre question qui est soulevée aussi par les parents qui s'inquiètent par rapport à l'approche des dates d'examen. Alors, j'ai une fille qui passe le BM cette année, j'ai voulu lui faire la carte nationale biométrique sur le site web du ministère, mais ça ne passe pas, je n'arrive pas à accéder. À ce moment-là, est-ce que je peux solliciter le 1100 ou alors quelles sont les procédures que je devrais entreprendre ou alors me déplacer directement vers la commune ? Il faut se déplacer vers la commune. Parce que, vous savez, quand on a les cas, nous avons certains cas de gens qui avaient moins de 12 ans, quand ils ont eu le passeport à moins de 12 ans, il n'y a pas des empreintes. Donc, quand ils dépassent 12 ans, il faut qu'ils aillent dépasser les empreintes. Alors, il dit que sa fille, il s'est déplacé au niveau de la Daira, on lui a dit de refaire tout le dossier pour la demande alors qu'elle a déjà son passeport biométrique. Elle est native en 2004. Encore une fois, 2004, ça veut dire si au moment de la faire son passeport, elle avait moins de 12 ans. Donc, maintenant, pour faire le passeport, parce qu'il dépasse 12 ans, il faudrait qu'elle dépasse les empreintes parce que pour les enfants moins de 12 ans, on n'a pas d'empreintes. Alors, les SMS ne sont pas à jour. J'ai reçu pour ma carte nationale biométrique après plusieurs déplacements vers la mairie et je l'ai récupéré qu'un mois après alors que le SMS ne m'est jamais parvenu. Est-ce que c'est normal, M. Hennier, puisque dans un premier temps, vous avez annoncé que par rapport aux cartes nationales biométriques, vous alliez faire en sorte, est-ce qu'il y a une convention avec la poste pour les transmettre via un courrier à leur détenteur ou à leur bénéficiaire ? Pour ce qui est... Pour personne concernée. Pour ce qui est du SMS, Mme, c'est un service automatique. Ce n'est pas fait par des personnes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un service automatique. Dès que le passeport ou la rénovation quitte le centre, nous avons un système qui se déclenche. 24 heures après, on envoie un SMS au citoyen pour lui dire que votre carte est dotée. C'est un système automatique. Ce n'est pas fait par une personne. Donc, c'est pour ça qu'il est automatique. Des fois, peut-être qu'au ce moment-là, le téléphone est éteint. Il n'y a pas de rappel. Mais, nous, on envoie les SMS systématiquement. Maintenant, pour ce qui est de la question concernant... Le SMS qui ne parvient pas. Le SMS parvient. Je dis que c'est un système automatique. Maintenant, pour ce qui est de la convention avec Algérie Post, nous sommes bien sûr... C'est un ministre qui en a parlé. Nous sommes en train de travailler pour que le citoyen ne se place plus au niveau de la commune ou pour récupérer son document qu'il peut le recevoir chez lui. Et à ce moment-là, nous sommes en train de travailler avec Algérie Post pour que Algérie Post se charge de cette opération. Alors, j'ai perdu ma carte biométrique en allant à la mairie. On m'a demandé tout un dossier, le certificat de nationalité, chose qu'on ne comprend pas alors que le fichier électronique existait. Pour ma fille qui a dix mois, on m'a demandé de la ramener en personne pour la photo. Ça, ça a été soulevé déjà. Et c'est une réalité, hein, M. Hany ? Il suffit d'aller dans les mails, au niveau des dairets, vous allez voir. Il n'y a pas de bébés. Encore une fois, donc, encore une fois, je le dis, je le répète, que la photo, il faut que la photo, elle doit être aux normes et K.O. bien sûr, parce qu'il y a une norme qui est norme. Si la photo, elle est aux normes et K.O., on n'a pas besoin d'emmener le bébé. Et pour ce qui est de la perte, ça, c'est un... Nous avons... Il y a une opération, il y a la déclaration de perte. Et en général, déclaration de perte, c'est ça qui pose le plus le problème. Mais nous, dès qu'il y a une déclaration de perte, on renouvelle la carte. Il y a un texte qui... Il dit, par rapport justement au bébé, entre ce que vous déclarez à l'instant dans le studio, M. Henni, et la réalité, il y a tout un autre monde. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place des inspecteurs du ministère de l'Intérieur pour pouvoir aller vérifier sur le terrain, concrètement ? Nous avons des inspecteurs qui font... Même s'il faut dire que les choses se sont améliorées. Et encore une fois, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de former, des agents. Nous sommes en train de faire une formation, nous avons un travail, nous avons un programme de formation très, très important. Et c'est avec la formation qu'on pourra former tout le monde et bien sûr, avec les inspecteurs pour pouvoir aussi orienter les agents au niveau des guichets des communes. Alors, on revient justement à cette question de permis biométrique. Mon permis s'est détérioré, il est endommagé actuellement. Je souhaiterais avoir un permis à point, c'est-à-dire électronique. Je suis Isablida, est-ce que je dois formuler ma demande ou je dois temporiser ou attendre ? Il est endommagé, son permis. Il est endommagé, s'il doit le refaire, il le refait. Alors, on va dire, chez l'attention, on va y aller. Voilà, c'est ça. Donc, on lui donne un autre permis du même type, mais il doit attendre au moment où on arrive, c'est-à-dire, c'est le delto. Alors, jusqu'à ce que ça entoure un riz. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Henni, vous avez parlé de 8 millions de cartes d'identité biométrique qui ont été justement, jusque-là, établies et attribuées à leurs destinataires. Le passeport, même principe, nous sommes à combien il y a actuellement avec 12 millions de passeports. Il reste encore jusqu'à 2022 pour que tous les Algériens soient détenteurs du carton. Aujourd'hui, non. Tous les Algériens qui ont demandé un passeport, ils l'ont. Il n'y a pas de... On a terminé avec le passeport. Les passeports, maintenant, aujourd'hui, tout Algérien qui demande un passeport, il l'a. Maintenant, c'est pour les cadres d'identité. Mais pour le passeport, il n'y a pas de problème. Le REC, donc aujourd'hui, nous avons ici des gens qui demandent de nouveaux passeports, des gens qui renouvellent leur passeport, c'est tout. Alors, autre question pour les permis de conduire. Combien il y en aura annuellement, M. Henni ? Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à cette question. Je dis qu'il y aura 3 millions par année. 3 millions par année ? Oui. En attendant d'avoir pour les 10 millions peut-être de détenteurs de permis de conduire ? En 2012, en 2022, on aura terminé avec les 10 millions. Autre question, M. Henni, qui concerne, bien sûr, le fichier d'état civil. La première orientation du gouvernement, c'était un peu de mettre fin, bien sûr, au déplacement des citoyens vers leur collectivité de naissance d'origine pour se faire délivrer, par exemple, le certificat de naissance. Or, au niveau de certaines collectivités locales, on ne comprend pas ce qui se produit, on les renvoie encore une fois vers leur collectivité locale d'origine, de naissance. Est-ce que c'est normal qu'on ait avancé et par moments, on régresse ? Jamais. On ne demande... Madame, pour l'état civil, c'est réglé. On ne demande jamais aux citoyens d'aller à sa copie de naissance pour un document. On ne le demande jamais. On ne demande... On ne le demande... On ne le demande... On ne le demande pour les personnes qui ont... Pour les personnes qui veulent avoir un document traduit. Traduit. Maintenant, si la personne prend un document en arabe, il va le traduire, il n'y a aucun problème. Il prend là où il veut. La traduction, la traduction, parce qu'en général, parce qu'une traduction en français, en général, on la trouve dans le registre lui-même. Donc, c'est pour ça. Mais on ne demande jamais aux citoyens... D'ailleurs, on est en train d'aller plus loin. Bientôt, dès qu'on aura la certification de la maison, le citoyen peut récupérer son document à la maison. Il n'a même plus besoin d'aller au niveau de la commune. Donc, le potentiel civil, c'est réglé. Nous n'avons aucun problème. Le citoyen ne se dépasse plus au niveau de la commune de la naissance. Il n'a même pas annexe, même pas commune. Dans les annexes, nous avons aujourd'hui 2000 annexes. Il peut récupérer son document. Alors, autre question. Maintenant, les délais, par exemple, pour l'établissement du passeport, c'est vrai qu'il y a eu des avancées appréciables. C'est 5 jours, 6 jours maximum ? Tout à fait. Pas plus ? Pas plus. Une semaine maximum. On n'a pas besoin de se faire pistonner pour se faire délivrer son document d'état civil rapidement ou son passeport rapidement dans les délais les plus courts ? Non, on n'a pas besoin. d'ailleurs, on n'a plus de problème de ce côté-là. Monsieur Abdelzahani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.